Rendons-nous dans la localité de Wangolodougou pour parler de pénurie d'eau. Depuis que la digue du barrage de Wangolo s'est cassée suite à une forte pluie causant la fuite de l'eau, les retenues d'eau et puis en tarie. C'est ce qui explique le manque d'eau potable dans la ville aux deux frontières et ce depuis près de huit mois. Le maire Moussa Tonkara a convié la population à une réunion de sensibilisation et d'information afin de les situer sur les efforts de l'Etat du Conseil Régional et du Conseil Municipal. Reportage d'Aouda Ouattara. Abito Rita Chalenbrou, directrice de l'EPP Cocoin de Wangolo, parcourt plus de 500 mètres chaque nuit et matin à la recherche de l'eau potable pour ses besoins quotidiens. Et c'est depuis que le barrage s'est cassé suite à une forte pluie. Les retenues d'eau ont cessé et actuellement les familles vivent dans un désarroi à l'orée des périodes de jeunes chrétiens et musulmans. On se réveille tôt pour puiser l'eau. On dort tard. Ce sont les difficultés qui sont là. Et puis bon, on doit aller au travail. On doit avancer nos occupations. Nous sommes fatigués. Nous sommes même malades. Vraiment, c'est difficile. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. On va à l'école. On laisse même les coups pour venir voir s'il n'y a personne même au forage pour venir prendre de l'eau. Quand on vient, il y a du monde. On se retourne encore. En tout cas, on guette le coin pour voir s'il n'y a personne, s'il n'y a pas trop d'hommes, trop d'affluence pour venir chercher de l'eau. Même pas une goutte d'eau dans les robinets. Donc, les puits aussi ont tari avec la sécheresse. Donc, c'est un véritable calvaire pour nos parents et nous-mêmes. Les opérateurs économiques et des sociétés ont installé des forages pour soutenir et tant soappé les populations. Face à ce premier magistrat de la commune de Wangoloduku, M. Moussa Tungara, a initié une réunion d'information et de sensibilisation des populations afin de communiquer sur les efforts du gouvernement, du conseil régional de Tchologo ainsi que les actions du conseil municipal afin de résoudre durablement le problème de pénérite d'eau à la ville haute frontière. Vu le problème d'eau de Wangoloduku, le conseil municipal de Tchologo, nous avons décidé vraiment de donner l'information à nos populations. C'est-à-dire, c'est-à-dire de les sensibiliser et de leur donner l'information des travaux qui ont été déjà réalisés. Mais avant tout propos, j'ai tenu à remercier le président de la République avec son gouvernement qui, dès les premières heures après ce problème-là, bravo le corps. Donc le gouvernement a donné les instructions à l'ONEP, l'ONEP aussi a dépêché une équipe, ils sont venus, j'ai dit, a forer 10 forages et ils ont déjà connecté 2 forages. Donc je pense que bientôt on aura de l'eau. Selon les responsables de la SODECI, des matériels de pointe viennent d'arriver qui pourront régler et soulager les populations. Dès que cette situation s'est pointée le nez, le maire Moussa Tunkara avait offert des forages pour permettre à certains quartiers de bénéficier gratuitement de l'eau potable.